Salut à toutes et à tous, c'est Sirius Pranger et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc la dernière fois on avait présenté la baguette de Sirius Black et aujourd'hui on va s'attaquer à son figueule Harry Potter. Donc déjà tout simplement pourquoi Harry Potter ? Parce que c'est un personnage principal même si on l'aime ou on l'aime pas c'est quand même prioritaire d'avoir sa baguette. Donc on va déjà, je pense que la dernière fois j'avais parlé du personnage Sirius, tout, mais là je pense pas le faire puisque on sait un peu tous c'est qui. En fait c'est la seule personne qui a survécu à Voldemort. On va pas s'attarder là dessus et on va s'attaquer directement à la boîte. Donc la boîte c'est une boîte marron, donc voilà. Donc Ollivander bien sûr et comme vous pouvez le voir c'est pas le même signe que celle sur Sirius et c'est la seule qui a le signe comme ça. Donc voilà. Donc en dessous on a créé en 2004 donc elle est plus vieille. Donc voilà. On va directement sortir la baguette mais avant on va s'intéresser au ruban. Donc des rubans rouges, donc avec des filaments rouges. Donc voilà. Donc le tour rouge et l'intérieur rouge. Donc à peu près comme Sirius sauf les rubans. Donc on a tout dit à peu près sur la boîte et l'intérieur. Donc normalement, j'espère que ça va pas tomber, mais ouais c'est bon. Donc je vais vous faire passer la baguette. Donc une baguette toute simple. A l'oeil nu, je la trouverais moins belle que celle de Sirius. Mais niveau mise en main, elle est franchement énorme. Donc le manche, on dirait une espèce d'écorce, je pense. Et c'est comme si en fait l'écorce s'était retirée et on voyait tout l'intérieur du tronc en quelque sorte. Donc voilà. Je sais pas mais je crois que le petit... Je sais pas comment on va appeler ça. Mais vous voyez que là, il y a un décalage en fait. Et sur la baguette de Lord Voldemort, il y a le même. Donc cette baguette, son histoire, elle a la même plume de phénix que celle de la baguette de Lord Voldemort. Et donc Harry ne peut pas tuer Voldemort. Et Voldemort ne peut pas le tuer tant qu'ils ont la même baguette entre les mains. Donc c'est pour ça qu'après Harry va changer de baguette. Voilà. Donc Harry ne l'aura pas toute sa vie comme je viens de vous le dire. Il la perd à la fin du 7 partie 1 dans le manoir des malfeuilles. Où il arrive à désarmer Drago et il prend sa baguette. Donc c'est pour ça qu'il ne l'aura pas jusqu'au bout. Mais à partir du début à la fin du 7 partie 1, il l'aura. Donc on a à peu près tout dit sur cette baguette. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et me suivre sur Pottermore. Donc c'est Lumos Phantom 2154. Donc moi je vous dis salut et à la prochaine.